... 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 C'est parti. Merci. 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 Éric Piolle, qui est maire de Grenoble et qui est notre hôte aujourd'hui. Et enfin, Cécile Kikerman, qui est sénatrice du Parti communiste français. Donc, la question est simple. Par rapport aux évolutions potentielles sur le travail et surtout sur le marché de l'emploi, quelles sont les propositions que nous, organisations politiques, pouvons faire à l'horizon 2030 ? On va commencer peut-être par Éric. Effectivement, la question est limpide. Ça se répond donc en 5 minutes 35, en 3 points. C'est ça qui est attendu. Quelques axes de réflexion. D'abord, bonjour à tous et merci pour l'organisation de cette journée où les regards et les perspectives croisées ont pas mal nourri la réflexion. Moi, ce qui me vient en tête, quand on approche la question du travail, c'est-à-dire qu'on ne peut pas approcher que la question du travail. On doit approcher dans le même temps la question du travail, bien entendu, mais également la question de la fiscalité et derrière la question de la monnaie et de la création monétaire. Et si finalement, on se laisse enfermer que dans la dimension du travail, on perd deux dimensions extrêmement structurantes. C'est-à-dire qu'on se met par définition, si on n'approche pas la question de la création monétaire, on se met dans un monde qui est contraint et donc au service aujourd'hui de la finance. Et si on ne touche pas à la question fiscale, on reste dans une logique qui est celle qui a exposé depuis les années 70 et dont parlait Guillaume un peu plus tôt dans un atelier, à savoir une accumulation de richesse et un rapport entre le capital et le travail complètement déséquilibré. Les gains de productivité des débuts de l'ère numérique, des prémices de l'ère numérique au début des années 70, avec une accélération dans les années 80 et les politiques réganiennes, ont mis une pression très forte sur le travail. Ça part dans la valeur ajoutée à baisser d'une quinzaine de points dans tous les pays occidentaux. Et donc, si on ne touche pas ni à la monnaie ni à la fiscalité, finalement, on en vient à se dire comment on va défendre des acquis ou obtenir des acquis dans un système qui est défavorable à tous ceux qui sont actifs ou à l'immense majorité de ceux qui sont actifs. Donc, ne jamais oublier de dézoomer cette dimension-là. La deuxième chose, et qui me semble au cœur des propositions de l'écologie politique, c'est la question du sens. Et finalement, je crois que ça a traversé d'ailleurs toutes ces journées du matin aux ateliers de l'après-midi, la question du sens de l'activité. Et je le disais dans mon mot d'accueil ce matin, finalement, de l'authenticité qu'on recherche dans notre activité, avec à la fois le travail et son étymologie de tripalium, de torture, de contrainte, et le travail dans son étymologie d'œuvre, où on a besoin de se réaliser, d'avoir finalement une utilité sociale. Et l'un des problèmes majeurs que nous rencontrons aujourd'hui est évidemment les conséquences du chômage dans leur précarité économique, leurs conséquences sur la santé, leurs conséquences sur le mal-logement. Mais c'est aussi le désœuvrement, au sens étymologique du terme, le désœuvrement. J'ai toujours en tête la première phrase de la déclaration de Philadelphie. Donc, après la guerre, on a pondu deux, trois textes, le Conseil national de la résistance, mais au niveau international, une mécanique qui s'appelait Bretton Woods, et le texte de l'OIT sur la déclaration de Philadelphie. La première phrase, c'est le travail n'est pas une marchandise. Et je crois que ça, ça en dit en fait beaucoup sur la réintroduction du sens, et la réintroduction en fait du sens dans l'échange économique. On en a parlé également toute la journée autour de la robotisation. Notre problème est bien de rester humain, d'avoir du sens dans nos échanges, de dire que quand je produis un travail, j'ai plaisir à le produire parce que je vais l'échanger avec quelque chose d'autre, même si ce travail-là, il peut être pénible, même s'il faut que je me batte pour mes conditions de travail, même s'il faut que je me batte contre la souffrance au travail. Mais cette question de la déshumanisation, finalement, on doit l'aborder là-dedans. Donc voilà un peu le cadre général dans lequel il y a des mutations extrêmement fortes, qui sont à la fois le fait que ce rapport capital-travail est extrêmement défavorable et qui continue. Et puis on a parlé de productivité, mais moi je me rappelle de mes débuts en usine au milieu des années 90, donc sortant pas encore des moulets de l'école, arrivant dans le monde du travail, où le chômage de masse était déjà un problème assez majeur. Et quand j'arrivais dans l'usine, en regardant la façon dont c'était organisé, ou on va dire peu organisé, on se disait, en fait on a, c'était à l'époque 2 millions de chômeurs, mais on pourrait en avoir le double si on faisait tout de façon sur-optimisée. Et finalement, cette question du rapport entre le capital et le travail et du partage des gains de productivité, c'est un élément central. Deuxième mutation, la numérisation, on y est depuis les années 70, mais il y a une nouvelle accélération avec la robotisation. Troisième mutation, qui est celle-là plus réjouissante, ou en tout cas qui va dans deux sens, c'est que nous avons, l'histoire de l'humanité a été une histoire pour une longue part de se libérer de la souffrance du travail et du temps. Et finalement, cette productivité, toute l'intelligence qui a été mise dans la productivité humaine, aujourd'hui, le défi d'aujourd'hui, et l'envie et le sens, c'est de la mettre non plus en train d'économiser du temps, mais d'économiser de l'eau, de l'énergie, des terres foncières, de la biodiversité, des matières premières, et de lutter contre le dérèglement climatique et les pollutions. Et donc finalement, la question du sens rejoint la question sociale et la question des réserves de la planète et des limites de la planète de façon majeure. Nous avons là un axe très fort, je crois, et qui va dans le bon sens si on arrive à orienter l'intelligence humaine, non plus sur l'économie du travail humain, mais sur l'économie du dérèglement climatique, de la pollution et des cinq ressources limitées de la planète. Dans ce sens-là, finalement, on en revient à, comme piste d'action, un triptyque des trois R, de reconversion, relocalisation, redistribution, qui finalement questionne la façon dont on, ce qu'on fait, reconvertir, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, redistribuer, évidemment, et relocaliser pour retrouver de l'humanité, retrouver du lien direct, c'est ce que nous faisons, nous, quand on fait de la commande publique, et que pour travailler avec, à la fois pour travailler avec des acteurs locaux de l'alimentation, mais également pour retrouver ce contact humain, on met dans nos cahiers des charges le fait qu'il faudra que le producteur de pommes, il puisse venir expliquer aux enfants pourquoi, comment il fait ses pommes, et pourquoi, et c'est quoi le processus, et finalement, on retrouve là le sens des choses pour celui qui consomme, c'est pas juste, il n'est pas en train de manger un truc qu'il nourrit, mais il retrouve du sens, il retrouve la richesse du travail humain qui a été mis derrière, et on retrouve également une logique de relocalisation extrêmement forte. Autre dimension qui s'articule sur ces trois aires, donc l'alimentation est une puissance forte, je crois, parce qu'on retrouve là du sens et le sens du travail, les biens communs également, parce que c'est là que peuvent se remettre en fait du contrôle démocratique autour des réseaux, des réseaux d'eau, des réseaux d'énergie, des réseaux, ça pourrait être des réseaux numériques, si on ne les avait pas gentiment donnés pour tout ce qui était profitable aux grands opérateurs, on a là un puissant cheval de bataille, et pour lequel les collectivités locales partout en Europe, on l'avait vu au moment de la biennale des villes en transition, on prenne des initiatives pour remettre la main sur des biens communs et pouvoir les gérer de façon collective, avoir une gouvernance collective là-dessus, et puis également, évidemment, développée par des normes et des incitations, finalement, influer sur l'enjeu majeur, qui est de dire à partir d'un modèle où on sait ce qu'on ne veut plus, on sait à peu près ce qu'on veut, la question c'est à quelle vitesse on arrive à freiner ce qu'on ne veut plus et à faire pousser ce qu'on veut, là-dessus, tout ce qui se développe autour de l'économie, évidemment du recyclage ou de l'économie circulaire, tout ce qui se développe autour de la prévention, on a un défi majeur, que ce soit dans la santé, mais également dans les économies de ressources, autour de comment on valorise le travail de prévention, ça va être un élément majeur qu'on essaye, on fait des expériences là, typiquement, d'embaucher des médiateurs pairs en santé qui vont faire donc des habitants d'un quartier qui vont faire la médiation de santé dans le quartier pour faire de la prévention, mais la question c'est comment on valorise ça collectivement et dans cette dimension de normes, on peut évidemment penser à tout ce qui va dans la lutte contre les pollutions, c'est pour notre territoire par exemple la pollution de l'air qui génère du coup aussi des nouvelles opportunités que ce soit en termes de mode de déplacement, en termes de notre centre de distribution urbaine pour mutualiser les colis, etc. Tout cela, finalement, doit passer derrière par une lutte qui était à la mode après la crise de 2008, qui ne l'est plus trop, c'est la lutte pour des indicateurs, puisque on est reparti à fond, comme ce qu'on fait depuis 40 ans, et ça a peut-être marché, on va écarter tous les dommages collatéraux des 30 glorieuses, mais on va dire que c'est des indicateurs qui ont été créés après-guerre, qui connectaient des bilans sociaux et des améliorations de bien-être, les indicateurs de croissance du PIB sont à nouveau la seule chose que l'on regarde, et donc la lutte pour les indicateurs est fondamentale, si on ne revient pas finalement à forger le débat public autour de choses qui ont du sens pour nous, on ne peut pas d'ailleurs trouver les bonnes solutions, de même que si on n'embrasse pas la question du travail dans sa dimension totale, on ne pourra pas lutter, le chômage réel en France c'est 30% sur le périmètre de l'activité salarié privé, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui en France 15 millions d'actifs salariés du privé n'étant pas inscrits à Pôle emploi, et nous avons entre 7 et 8 millions de personnes qui sont en situation de sous-emploi, ou bien inscrits à Pôle emploi, ou bien au RSA sans activité, ou bien dans les missions locales sans activité, sans formation, donc on est à 8 millions qui cherchent un emploi pour 15 millions qui n'en cherchent pas, puisque derrière, la question de l'emploi public ou des professions, on va dire, indépendantes qui ont des conditions de travail décentes est extrêmement limitée, donc battons-nous également pour les indicateurs, ça fait partie du spectre, il y aura au mois de juin d'ailleurs à Grenoble un forum international sur ces indicateurs de bien-être qui sont un combat, parce que c'est ça qui forge le débat public, et c'est ça qui questionne la question du sens, si on n'arrive pas à poser ce débat-là en ces termes, on reste finalement enferré dans des logiques qui nous sont défavorables à tous les points de vue. Voilà, en trop longtemps. Bien, tout d'abord, si c'est bon, bonjour à toutes et à tous, tout d'abord, effectivement, au nom du Parti communiste, remercier de l'invitation, bien évidemment, sur une question qui nous est chère comme tant d'autres et qui nous est chère, je crois, à l'ensemble de la gauche, et cette volonté de réinterroger, d'interroger de façon un peu prospective d'ici à 2030 ce qu'est, ce que sera le travail et les réponses politiques, de politiques publiques à apporter et sont, à mon avis, un moment important parce que je fais partie de ceux qui pensent que l'évolution des 40 derniers du monde du travail, nous l'avons souvent à gauche et dans, je laisserai chacun définir jusqu'où il entend mettre les marqueurs de ce que peut être ou pas la gauche aujourd'hui, mais je crois qu'on ne les a pas suffisamment analysées, ces évolutions, ces mutations, on les a en tout cas encore moins anticipées, on s'est, je crois qu'on s'est beaucoup battus, beaucoup battus pour empêcher, beaucoup battus pour résister, beaucoup battus pour conserver, mais finalement, avec parfois peu de temps pour se dire qu'est-ce que doit être ce monde du travail, cette organisation du travail, la place des femmes et des hommes dans le travail et quelle richesse, il en ressort, quelle répartition, quelle redistribution de ces richesses. Je pense que nous avons y travaillé, nous avons y travaillé bien évidemment en tant que formation politique, mais nous avons y travaillé en lien avec les organisations syndicales et plus largement avec toutes celles et ceux qui le souhaitent, sans exclusive, et on l'a vu, même si ça a été parfois moins massif que ce que nous aurions pu espérer, je crois que ce qui s'est exprimé au moment de la loi, de la bataille contre la loi dite loi El Khomri a amené cette façon de faire aussi nouvelle avec cette proposition d'ailleurs qui a été d'une rédaction, d'un code du travail pour le 21e siècle et de poser justement cette façon de faire qui est de dire voilà, ça nous n'en voulons pas mais la situation, l'existant ne nous satisfait pas non plus, c'est-à-dire que nous ne faisons pas partie de celles et de ceux qui trouvent qu'aujourd'hui tout irait bien et que donc il y aurait simplement à s'opposer à la destruction de cet existant, cet existant d'aujourd'hui, il faut bien évidemment le transformer, le transformer et je dirais de façon un peu rapide en permettant beaucoup plus que ça ne l'est aujourd'hui même si les lois au roux ont été à un moment fort mais beaucoup plus l'intervention des salariés dans la vie, dans la gestion, dans la prospective des entreprises dans lesquelles ils sont et quelle que soit d'ailleurs la taille des entreprises, on entend souvent dans le débat politique et dans le débat public de la part de la droite et du patronat cette opposition très forte qui amènerait presque à justifier qu'il n'y ait pas les mêmes droits entre les grandes entreprises et les petites entreprises et à opposer les uns et les autres ensemble. Donc voilà, la question de cette immersion et de ces formations pour ces salariés pour réellement savoir, réfléchir et proposer à ce qui peut se faire sur leur lieu de travail et j'ai envie de dire dans leurs entreprises et quand je dis leur c'est compris au sens possessif même si financièrement ils n'en sont pas les propriétaires mais ils en sont de fait des propriétaires de par le travail qu'ils y effectuent de par la transformation de ce qui s'y passe et Eric le disait le travail c'est aussi le faire c'est aussi la réalisation finale et en tout cas ils y contribuent ils y contribuent grandement. Besoin également je pense et c'est certainement alors on a des débats sur ces questions là d'un monde du travail et en tout cas dans notre pays qui on le voit avec une technicité le besoin de formation de plus en plus important toute la question de la robotisation de la mécanisation et ce besoin je crois qu'on le voit sur beaucoup de territoires en tout cas dans notre pays d'avoir des gens qui sont de plus en plus formés mais qui sont aussi de plus en plus formés avec une formation initiale et j'ouvrirai juste une parenthèse je ne suis pas sûre que la réforme du baccalauréat et des études supérieures qu'on est en train de nous proposer répondent à cette exigence je referme la parenthèse mais en tout cas d'avoir à la fois dans l'entrée dans le monde du travail des gens qui soient plus et mieux formés mais aussi avec ces évolutions de plus en plus rapides tout au long de la vie bien évidemment de pouvoir avoir accès à cette formation et à ne pas laisser dès lors la personne qui travaille et quel que soit son statut comme subissant comme étant parfois même enfermé par des évolutions technologiques comme j'ai vu dans un certain nombre d'entreprises de la mécanique dans le département de la Loire c'est à dire qu'à ne pas former les salariés on les a finalement renvoyés à ce qu'ils ne savaient pas faire on les a renvoyés vers une stigmatisation de catégories de la population qui refusait les évolutions la mobilité la transformation etc etc mais on a jamais finalement fait le choix et le patronat en tout cas n'a jamais investi d'ailleurs sur ça sur cet accompagnement à être mieux formé à mieux adapter et donc à suivre les évolutions technologiques dans le monde du travail j'ai pris l'exemple de l'industrie mais dans l'exemple des services la question est également criante et puis je finirai sur un point un peu plus large qui est ce que nous on qualifie de libération du travail mais qui regroupe derrière et en lien avec ce que je disais précédemment la question n'est pas voilà d'envisager une utopie de loisiveté je ne pense pas que cela soit un objectif mais en tout cas aujourd'hui il y a la possibilité l'utopie n'est qu'une utopie et n'est pas la réalité mais je crois qu'on aura le débat très certainement après avec les questions en tout cas le besoin effectivement de repenser les temps de travail alors il y a posé sur la table la question de la réduction du temps de travail qui aujourd'hui est possible de redistribution bien évidemment de ces richesses et en tout cas de considérer finalement peut-être la personne qui travaille pas simplement comme une personne qui travaille mais effectivement comme un citoyen une citoyenne qui a aussi besoin de ce temps pour faire vivre pour faire vivre la cité pour agir dans la société et aujourd'hui ça pourrait être une des réponses aux mots de notre société qui va mal moi j'ai régulièrement le retour de la crise de l'engagement de la crise du bénévolat de la difficulté pour la c'est pas péjoratif la moindre petite association jusqu'à la plus grande structure à retrouver cette appétence d'une partie des nouvelles générations à y prendre toute leur place et à s'investir je pense que repenser aussi ce temps de travail ce temps de citoyenneté pourrait bien évidemment y aider y contribuer et permettre finalement à ces individus de se réaliser sans être le plus souvent dans cette vie du quotidien qu'on connaît toutes et tous qui devient vite un train-train qui est usant qui est fatigant d'ailleurs aussi et donc de se réengager de réinventer cette société au sens beaucoup plus large que la simple question du travail voilà alors après j'ai dit que je finirais mais je vais vraiment finir pour reprendre sur la question quelle politique publique mais j'ai aussi envie de dire quel rapport de force pour y arriver et à construire ensemble à ses ambitions à ses objectifs d'ici à 2030 je crois que nous avons besoin de rassemblements j'ai cité sur la loi El Khomri je crois qu'on a su travailler les uns et les autres ensemble dans la rue dans les hémicycles et porter des projets nouveaux on ne doit pas en rester là et en tout cas au vu des années qui viennent nous devons continuer ces travails et ces convergences sur ces grands enjeux de société tout d'abord je veux vous remercier d'avoir initié ce moment donc merci à Europe Ecologie les Verts je crois qu'on a beaucoup de besoins nous sommes aujourd'hui de débats de réfléchir et je pense que dans tous les espaces où nous sommes il est important que nous nous croisions que nous discutions que nous nous confronions et que nous essayions d'avancer ensemble mon mouvement génération est à ses débuts puisqu'il est né le 2 décembre donc si j'allais là vous dire voilà ce que nous pensons et que les membres de génération savaient que je dis cela je pense qu'ils ne seraient pas très contents pour tout dire puisque nous avons un processus tout au long de l'année dans le premier semestre qui doit nous accompagner jusqu'à juin, juillet justement pour la définition des grandes orientations qui sont les nôtres je vais dire contextualisées on a une charte ça c'est ce qu'on a fait le 2 décembre c'est les valeurs je vais dire primordiales évidemment mais maintenant on travaille à sa déclinaison néanmoins la campagne présidentielle de Benoît Hamon d'une part ses acquis mais aussi sa critique et elle est nécessaire le travail aussi qui est engagé aujourd'hui par beaucoup de comités qui sont les nôtres à génération et qui produisent amènent quand même à pouvoir vous dire quelque chose autrement je dirais que je ne peux rien faire voilà alors tout d'abord le premier élément sur la question qui est posée sur le travail aujourd'hui je vais essayer de ne pas trop répéter ce qu'on s'est dit précédemment dans l'atelier qui était très intéressant c'est que d'abord on ne peut pas penser les évolutions dans quelques domaines que ce soit de la politique aujourd'hui dans notre pays et des droits si on ne la raisonne pas évidemment d'un point de vue international mais d'abord d'un point de vue européen le lien avec ce qui se passe aujourd'hui dans les décisions européennes le cadre européen est extrêmement important parce que beaucoup de choses y ramènent même si on dit que la politique sociale est de la compétence exclusive des états membres on sait bien que le dumping social par exemple qui ronge aujourd'hui les rapports de nos concitoyens avec l'Europe est un élément central et que si nous ne touchons pas à ce déséquilibre là il sera extrêmement difficile de pouvoir avoir l'autonomie politique de faire des choses intéressantes dans notre pays deuxième point qui me paraît absolument fondamental c'est que si la politique économique européenne qui est appliquée de manière scrupuleuse dans les différents états membres même si on essaie de le tricher de temps en temps c'est à dire politique austéritaire continue on peut bavasser sur le travail il ne changera pas grand chose car l'autonomie de penser qu'il y a l'autonomie de la question sociale d'un côté et de la question économique de l'autre je pense est un leurre et que si nous ne pensons pas les deux ensembles aujourd'hui ça a été dit tout à l'heure par Eric Piolle je crois que nous n'arriverons pas malheureusement à pouvoir faire progresser ce que nous pensons sur la question du travail aujourd'hui alors remettre en cause d'austérité pour éclaircir tout de suite puisque je suis face à des écologistes ça n'est pas pour redémarrer l'énième plan quinquennal de croissance économique en faisant des autoroutes et des ronds-points absolument partout ça n'est pas le sujet c'est au contraire comment aujourd'hui nous mobilisons des ressources publiques et financières importantes pour enfin faire les transitions dont nous avons besoin alors la première évidemment des transitions c'est la transition que j'appellerais éco-éco c'est-à-dire économico-écologiste et comment nous convertissons aujourd'hui notre appareil de production notre appareil de distribution l'appareil énergétique européen et national pour correspondre à nos objectifs de transition écologique d'une part c'est extrêmement important mais aussi je le dis parce que c'était une question qui a été posée tout à l'heure on n'a pas forcément eu le temps de la traiter complètement par la création d'emplois aussi il ne s'agit pas de dire que le travail disparaît que c'est une antiquité des emplois sont nécessaires aujourd'hui et on sait bien ça a été travaillé par d'autres notamment que y compris dans l'agriculture si nous avions aujourd'hui une transition écologique dans l'agriculture ce serait créateur d'emplois par exemple dans ce domaine mais c'est vrai on le sait dans tout ce qui est de l'ordre de l'économie d'énergie dans les nouveaux modes de production énergétique ça a été dit tout à l'heure sur les nouveaux circuits énergétiques mais c'est vrai du point de vue économique de manière globale y compris si on change sa structure c'est à dire si la question de la production de richesses et la question notamment des déchets ou des externalités qui lui sont alloués sont réinternalisés dans le circuit économique on sait que c'est extrêmement producteur d'emplois et que nous pouvons y travailler pour ça il faut des ressources d'argent on dit qu'elle n'existe pas vous vous rendez compte l'Union Européenne la France sont des états et des zones pauvres quelle blague quand on voit notamment l'accroissement des inégalités depuis 2008 le nombre de milliardaires qui ne cesse d'augmenter on voit bien qu'en fait la captation de la richesse Oxfam l'a dit Piketty l'a encore fait un gros bouquin là dessus a été essentiellement prise aujourd'hui par une petite minorité qui assoit sa domination ainsi donc la question de l'évasion et de la fraude fiscale est évidemment première si nous n'arrivons pas aujourd'hui à limiter ces phénomènes nos ressources pour pouvoir faire seront évidemment extrêmement limitées mais il faut inventer aussi de nouvelles formes de fiscalité on en parlait sur les mutations du travail tout à l'heure si nous ne taxons pas aujourd'hui la valeur ajoutée qui est liée à l'automatisation des modes de production et notamment la robotisation mais pas seulement et bien évidemment la part qui sera allouée à la protection sociale diminuera de façon de plus en plus forte et donc il y a là de l'imagination à avoir sur ces sujets c'est absolument essentiel si nous ne réformons pas aujourd'hui nos outils de fiscalité on va louper le coche je pense également à la taxe sur les transactions financières c'est pas une nouveauté c'est pas moi qui l'ai inventé autant vous le dire ça fait 30 ans qu'on en parle mais quand on voit la résistance notamment des lobbies bancaires sur ce sujet au niveau européen et les difficultés d'avancer le fait qu'on a tué la TTF en France là récemment on sent bien que comment dire ça résiste de l'autre côté et pourtant il faudra bien avancer Eric Keul a parlé de la création monétaire je pense que c'est un enjeu absolument central la banque centrale européenne a fait une politique depuis 2008 très laxiste du point de vue monétaire ce qu'on appelle le quantitative easing mais la réalité c'est pour en faire quoi c'est aller dans la spéculation ça a gonflé aujourd'hui notamment l'économie financière donc pour le coup ça fait tenir je veux dire de manière officielle l'économie mais c'est en fait très dangereux et très déstabilisateur or toute cette création monétaire nous pourrions l'investir et la flécher justement vers des activités qui sont des activités productives au sens où elles nous permettent justement les transitions dont nous parlons et il y a là un enjeu absolument majeur on voit bien d'ailleurs que la théorie néolibérale ne tient pas de ce point de vue là puisqu'ils ont dû asseoir je veux dire la survie de l'économie européenne sur une création monétaire totalement artificielle au départ il y a donc là un enjeu sur lequel nous devons reprendre la main la création monétaire peut être une bonne chose si évidemment elle est fléchée vers le financement d'activités qui sont utiles à nous tous tout ça évidemment pour vous dire qu'il faut un budget européen conséquent s'il n'y a pas dans la zone euro qui est la nôtre c'est à dire une monnaie unique un deuxième type pilier qui est un budget d'investissement qui permet de contrebalancer les inégalités à tous les étages et bien évidemment ça craquera d'ailleurs il faudra un jour s'interroger sur l'histoire de l'euro le fait qu'on ait fait une monnaie unique sans qu'il y ait cette arme budgétaire pour contrebalancer les effets d'une monnaie unique qui sont toujours les mêmes c'est à dire l'accroissement des inégalités spatiales et des inégalités sociales est quand même une interrogation donc si à un moment donné on veut conserver ou on pense qu'il vaut mieux conserver cette monnaie unique ça ne sera qu'au prix de l'invention d'un budget européen conséquent et c'est pas celui qu'on a aujourd'hui évidemment qui peut servir d'exemple il y a un point qui est très important c'est que je ne vois pas non plus comment nous pouvons avoir une autonomie de décision politique sur les questions sociales et sur les mutations du travail si on ne met pas fin au libre-échange productiviste qui est aujourd'hui généralisé je ne vois pas comment si on autorise un dumping social généralisé au niveau planétaire nous pouvons sauver aujourd'hui la qualité de vie des citoyens de nos pays et de ce point de vue là toutes les propositions qui existent et sur lesquelles on travaille de manière incessante au parlement européen sur des écluses sociales et écologiques notamment aux frontières européennes non pas contre le commerce international mais pour faire que ça soit un juste commerce international et bien sont des pistes absolument essentielles car s'il n'y a pas ça le reste sera extrêmement difficile alors avoir un budget c'est bien encore faut-il savoir dans quoi on l'investit évidemment on en a beaucoup parlé le travail les nouveaux les nouveaux emplois de qualité non délocalisables durables bien sûr la formation tout ça a été dit mais il faut donner de nouveaux droits on le voit bien avec l'explosion notamment de toutes les maladies psychopathologiques ou les pathologies nouvelles dans leur globalité dans le monde du travail il est très important que soient enfin reconnues ces maladies par l'état français par la législation or quel combat on le voit sur le burn out aujourd'hui cette impossibilité à faire avancer cette cause et qui n'en est qu'une quand on sait l'immensité du continent des maladies liées aujourd'hui à l'activité professionnelle on le sait que si nous avions un appui juridique sur la reconnaissance de ces maladies ça permettrait de faire reconnaître des droits aux salariés et de faire progresser aujourd'hui leurs causes de façon extrêmement sensible dans les entreprises et par rapport aux institutions du travail ou de la santé ça, ça ne peut s'accompagner que par l'extension des droits démocratiques nous sommes dans une période où cette loi de travail qui avait été anticipée par la loi El Khomri d'ailleurs est une loi du non-travail et du non-respect des travailleurs qui casse la réalité aujourd'hui du pouvoir de la représentation des salariés de façon à mon avis dramatique je crois qu'on n'a pas vu à quel point le fait notamment qu'on déracine les syndicats qui avaient déjà bien du mal par exemple dans les TPE et PME nous met dans une situation dans le rapport de force justement travail capital extrêmement inquiétant or c'est des droits nouveaux qu'il faut par exemple on le voit avec tous les nouveaux types d'emplois indépendants para-indépendants des gens qui travaillent pour les plateformes il est fondamental de reconnaître de nouvelles formes de syndicalisme et non pas d'enlever aujourd'hui des droits aux syndicats classiques c'est plutôt l'extension du droit syndical qu'il faut inventer et des gens s'y battent vous l'avez tous vu notamment chez chauffeurs privés il y a des syndicats qui se montrent bref il y a une dynamique sociale que nous la gauche progressiste écologiste nous devons appuyer tout ça évidemment ne peut se faire qu'à partir du moment où il y a un processus de convergence sociale européenne je l'ai dit moi je ne crois pas au grand soir social européen je pense qu'il faut au moins commencer un processus qui est un processus qu'on pourrait appeler de serpent social européen c'est-à-dire de dire il y a un minimum de convergence qu'il faut pouvoir admettre pour ça il faut des indicateurs nouveaux sociaux et pour ça il faut au moins des instruments tels que le salaire minimum dans tous les états il y a quelques éléments le droit réel à la négociation collective au niveau européen il y a tout un panel de choses aujourd'hui qui peuvent nous faire avancer assez vite je termine enfin par la question de la protection sociale vous connaissez là-dessus les thèses qui ont été développées pendant l'élection présidentielle donc je ne vais pas m'y apesantir mais quand même on a beaucoup parlé dans l'atelier précédent des mutations du travail je suis un comment dire j'ai un regard qui est un regard qui peut être considéré peut être un peu radical moi je crois beaucoup que la numérisation et la robotisation est encore devant nous et qu'elle va être rapide et exponentielle c'est-à-dire qu'elle va avoir des effets absolument massifs je ne suis pas pour autant pour éliminer la protection sociale qui est assise sur la part du travail je ne fais pas partie des néolibéraux qui disent oui oui tu as raison donc on détruit la protection sociale et puis on donne une allocation à chacun et chacun s'en félicite et c'est tout pas du tout je pense qu'il faut conserver la part assise aujourd'hui sur le travail de financement de la protection sociale mais qu'il faut lui adjoindre un nouveau pilier de la protection sociale inconditionnel par rapport à la situation du citoyen et notamment de savoir s'il travaille ou s'il ne travaille pas vous voyez bien vers quoi je viens vers le revenu universel on me dit ce n'est pas finançable je rappelle que les études montrent que les gains de productivité et les gains financiers notamment pour le capital avec la robotisation est autour de 30 milliards à court terme 30 milliards à court terme ça ne résout pas tout mais ça permet déjà de faire beaucoup la conclusion elle est simple c'est que tout ça c'est discutable évidemment et il faut le discuter ce sont que quelques propositions comme ça jetées mais s'il n'y a pas la stratégie politique pour y advenir ça ne reste que des mots pour nous c'est toujours dans la difficulté que cela se fait mais ça doit aussi être dans l'enthousiasme si nous ne menons pas une bataille idéologique culturelle pour convaincre du bienfait de cela on sait que y compris les classes populaires rejetteront une grande partie de ce que nous proposons donc il y a un travail extrêmement important de réimplantation aujourd'hui y compris au coeur de ce que sont les classes populaires et enfin il faut donner des signes politiques et ces signes politiques ça ne peut être que le rassemblement de ceux qui pensent à 90% quand même la même chose autrement nous serons incompris pourquoi je suis plus longue d'habitude bon et alors il y a beaucoup de choses qui vont se retrouver mais je voudrais vous donner quand même les tendances dans lesquelles on est à l'heure actuelle et qu'on va vivre tu dis robotisation transition numérique on commence à la vivre mais elle ne va que se développer et on voit bien par rapport à Davos il parle de 4ème révolution de notre siècle ça va dans quoi ? ça va dans l'ubérisation ça va dans la transition numérique qui ne fait sur l'emploi qu'une précarisation qu'une augmentation d'inégalité qu'une fragmentation est que là-dessus il faut qu'on soit intelligent et qu'on fasse des propositions parce que si on laisse faire si on laisse faire ça veut dire que c'est le marché qui prend le dessus comme ce qui se passe à l'heure actuelle et quand le marché prend le dessus regardez ce que dit l'Oxfab c'est l'augmentation des inégalités c'est toujours c'est 1% d'hyper privilégiés qui capte plus de 80% des ressources créées c'est ça si on laisse faire et en plus on a une augmentation du chômage dans l'atelier précédent je montrais qu'en Europe il y a une augmentation du chômage surtout au niveau des jeunes donc la jeune génération ça peut aller jusqu'à 40% donc vous voyez qu'à l'avenir on va laisser et par rapport à ça nous il faut qu'on se dise 2030 essayons de nous imaginer en 2030 qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour que la société change et qu'en même temps elle soit attractive vis-à-vis de personnes qui sont hyper angoissées par rapport à ce qu'ils voient à ce qu'ils ressentent des conditions de travail qui se dégradent le fait qu'ils voient bien que les salaires diminuent regardez en Grèce diminution des salaires qui vont aller jusqu'à même certains jusqu'à 30-32% diminution des retraites donc ils se disent c'est quoi l'avenir et nous les écologistes il faut que au niveau des européennes parce que il faut une intervention des pouvoirs publics si on laisse le marché faire et on le voit bien à Davos c'est laissez-nous fonctionner or si on les laisse fonctionner et bien c'est la réalité inégalité chômage précarité pauvreté conditions de de travail et de santé qui se déterrient c'est une véritable crise sanitaire pour vous donner juste un exemple avant que j'oublie cette année en France il y a 400 000 cancers nouveaux l'année dernière on était à 360 000 il y a une épidémie incroyable qui se développe donc voilà c'est cette situation alors moi je vois qu'une seule solution c'est notre transition alors c'est pas la révolution c'est vraiment la transition écologique et pourquoi je vous dis qu'elle est en cours regardez ce qu'on a voté il y a 15 jours le plan climat énergie j'étais rapporteur avec Claude Turmes on a obtenu du parlement européen 2030 35% d'efficacité énergétique 35% d'énergie renouvelable et 2050 budget carbone zéro voter au parlement européen une petite révolution ça veut dire quoi ça veut dire plus d'énergie fossile 2050 ça veut dire que on va énormément investir tu parlais des plans investissement et le privé suit là dessus sur les énergies renouvelables donc moins dépendantes des énergies fossiles on va jouer sur l'efficacité énergétique parce que la commission proposait 30% on est allé jusqu'à 35% c'est le problème de la précarité énergétique c'est le problème de la rénovation tous ces emplois qui sont pas forcément justement délocalisables toute cette économie qu'on va faire par exemple sur les matériaux c'est incroyable vous voyez le nombre d'emplois qu'on va créer et ça ça a été voté alors maintenant je suis en trilogue mais en trilogue je vais pas la commission elle nous suit là dessus ça va être les états qu'il va falloir vous voyez il va falloir trouver des compromis acceptables pour que cette directive passe et ça va être la feuille de route de tous les états membres vous voyez d'ici 2030 avec l'orientation 2050 donc ça c'est aujourd'hui en même temps on a une directive éco-conception que dit cette directive elle dit que tout projet tout objet qui doit être conçu et bien on veut que ça soit durable avec des garanties de durabilité pour aller à l'encontre de l'obsolescence programmée donc ça c'est très important pour envoyer les ressources naturelles on veut que ça soit recyclable à 100% alors ça c'est dans mon projet je suis rapporteur là dessus et on veut que ça soit réparable c'est ça l'orientation qu'il faut proposer et là il y a de l'emploi et c'est un emploi valorisable vous voyez c'est pas un emploi de se dire qu'est-ce qu'on fait quel est le sens etc etc mais qu'est-ce qui est important par rapport à l'angoisse qu'on voit c'est aussi qu'il faut une véritable protection sociale parce que si on parle de transition écologique sans protection sociale ça marche pas et c'est pour ça que peut-être les écolos on n'est pas arrivé à être au pouvoir et seul au pouvoir pas avec des compromis historiques difficiles parce que dans la protection sociale il y a quoi il y a il faut et ça on doit le faire sur le plan européen il y a l'assurance chômage il y a les retraites vous voyez il y a toute cette problématique et bien sûr il y a la rémunération il y a le revenu de base pour moi le revenu de base je l'inclus vous voyez dans la protection sociale il y a la sécurité sociale qui à l'heure actuelle attaquait alors vous savez tout mon combat sur les lobbies pharmaceutiques parce qu'ils sont en train de tuer la sécurité sociale vu le prix des médicaments et donc là dessus il faut qu'on réagisse mais ça c'est un combat européen qu'il faut tenir en même temps tu parlais de l'alimentation très important cette année on va négocier la PAC vous imaginez bien que la PAC c'est quand même un des premiers budgets de l'Europe nous on s'était bagarré il y a quelques années sur le plafonnement des aides qui pouvait aller jusqu'à des millions en fonction du nombre d'hectares des agriculteurs on veut le plafonner à 50 000 euros et on va essayer de se bagarrer là dessus pour que toute l'aide aille sur une agriculture respectueuse de l'environnement si on veut éliminer le glyphosate il faut bien changer les pratiques si on veut que les gens s'installent comme dans la Drôme le super département bio de France et bien il faut qu'on aide les agriculteurs en bio pour de l'emploi mais c'est un emploi valorisable parce qu'il y a un sens et en même temps c'est bon pour la qualité de vie etc et ça on va le négocier sur le plan européen par l'intervention de la PAC sur l'investissement je suis tout à fait d'accord il faut qu'il y ait un budget européen et ça on peut l'avoir sur la taxation des transactions financières parce que ce capital est en train de nous tuer si on n'a pas la possibilité de le réinvestir mais par rapport à des infrastructures durables et non pas à ce qu'on a voté enfin lundi il y a eu toute une discussion sur les projets d'intérêt commun avec ces énormes gazoducs avec ces ports métalliques etc où on est en train maintenant de court-circuiter puisqu'ils sont en train de dire le gaz naturel comme c'est naturel c'est renouvelable c'est beau quand même oui c'est parce qu'il y a une dimension culturelle sur les et puis je dirais que notre emploi on va le faire aussi sur la souveraineté européenne parce que on peut pas et ça c'est tout le problème du libre-échange on peut pas se bagarrer sur le CETA sur le TAFTA etc s'il n'y a pas une protection au niveau des frontières européennes comment on peut concevoir tu parlais du dumping social parce qu'il y a du dumping social à l'extérieur il y a du dumping social à l'intérieur mais s'il y a la fabrication et vous voyez bien l'importance de la Chine ou des pays asiatiques où on fait travailler les gamins où il n'y a pas de syndicat où il n'y a pas de conditions sociales on peut pas se dire nous en Europe on va protéger vous voyez notre emploi avec les différents types d'emplois d'ailleurs et à l'extérieur pas du tout donc il faut encourager aussi les autres états à aller dans un cercle vertueux et pour ça ça passe par une taxation alors vous aimez pas le terme taxation mais bon au niveau des frontières européennes pour être sûr que ça se fasse dans des bonnes conditions de travail et puis des bonnes conditions environnementales également donc vous voyez que en se projetant sur 2030 on crée vraiment par l'intermère de l'Europe qui aura une répercussion internationale des conditions où la planète oui sera durable et ça les écolos ont un rôle énorme tout à l'heure on discutait mais pourquoi la droite la gauche mais vous voyez que on s'est tous plantés à part j'avais envie derrière les écolos mais ils étaient tellement minoritaires quand on ne les entendait pas assez parce que la droite elle était sur ce modèle productiviste en plus un modèle de dérégulation qu'on vit tous les jours au Parlement européen puisqu'ils veulent vous voyez plus il y a des réglementations plus ça les ennuie parce que ça va à l'encontre de leur façon de procéder or pour nous les réglementations c'est c'est l'avenir de la société parce que si vous ne réglementez pas sur les métaux si vous ne réglementez pas sur les substances toxiques et bien ce n'est pas le marché vous voyez qui va faire en sorte à vous délivrer on l'a vu sur l'actalis on le voit sur plein d'autres choses d'ailleurs j'oubliais quelque chose aussi sur la transition sur la santé parce que c'est un secteur très important vous parliez de prévention mais il y a la prévention et puis il y a aussi tous les médicaments et puis il y a aussi toutes les conditions de travail quand vous voyez nous on va se bagarrer pour une qualité de travail quand on voit les burn-out quand on voit toutes les maladies professionnelles mais en ce moment sur l'Europe il y a une directive sur les cancers et ce n'est pas sur le plan national qu'on peut le faire c'est sur le plan européen vous voyez quand on défend on défend l'ensemble donc moi je crois énormément à ce modèle et c'est ça qu'il va falloir sur le plan européen défendre parce que il y a des choses qui sont actées la directive paquet énergie c'est acté et donc on n'a qu'à surfer là-dessus et comme on connait mieux le sujet que les autres et bien allons-y on peut on peut et alors je suis d'accord pour qu'il y ait un rassemblement mais je suis d'accord quand même il faut quand même faire très attention que l'écologie ce n'est pas à côté c'est c'est l'élément fondamental pour que la société dans son ensemble avance et ce n'est pas seulement la sauvegarde du climat ce n'est pas seulement la sauvegarde de la biodiversité ce n'est pas seulement la qualité de l'eau la qualité de l'air la qualité de notre soeur c'est la qualité humaine merci à tous et toutes pour vos interventions et vos propositions je vais jouer le rôle de challenge puis après je vous propose qu'on prenne des questions de la salle mais en gros ce qu'on observe aujourd'hui il y a eu un nouveau président qui a été élu qui est venu chambouler le jeu politique à la fois en renouvelant quelque part quand même une idéologie néolibérale qui n'existait pas de cette manière là auparavant en France mais aussi en bousculant bien évidemment les conditions de transformation sociale c'est à dire en bousculant le jeu et l'échiquier politique ce qui touche d'ailleurs à la fois les partis traditionnels mais aussi les corps intermédiaires les forces en présence également les associations qui sont parfois un peu chamboulées par ce mouvement là etc. ce président il peut tout à fait être l'incarnation de ce qui se passe pendant les 20 années à venir et donc c'est important aussi de comprendre d'où il vient et ce qu'il propose et en fait ce qu'on observe on a parlé toute la journée de toutes les mutations donc les mutations écologiques les mutations numériques et technologiques les mutations sociales aussi avec le tissu social qui change profondément mais qu'est-ce qu'il incarne ce président c'est celui de la toute confiance dans le monde économique qui concerne qu'une partie de la population on le voit bien avec la volonté de faire de tout le monde un entrepreneur mais aussi de savoir qu'il y a des grandes entreprises qui existent et qui vont continuer à exister et de mobiliser ce secteur privé comme si c'était ses amis on voit de grandes déclarations sur la RSE sur le climat etc il y en a encore une il y a deux jours du grand chef de BlackRock qui est un grand fonds d'investissement et on a l'impression que d'un coup tout va aller bien parce que les patrons vont devenir gentils et vont se préoccuper à la fois du bien-être social et de la préservation des ressources donc ça c'est le modèle qui prône et on voit bien tout ce qu'on a décrit c'est quand même plutôt l'accroissement des inégalités la précarisation d'une partie de la population des choses qu'on n'arrive pas non plus à faire vivre dans le débat public moi les questions que j'avais envie de vous poser et puis après on va en prendre quelques-unes de la salle mais à chacun d'entre vous c'est comment est-ce que les évolutions qu'on repère les mutations qu'on peut envisager et appréhender si ce modèle se perpétue remet en cause aussi nos propres propositions et donc je pensais notamment si on va effectivement vers un modèle où on est tous entrepreneurs comment est-ce qu'on se bat pour la réduction du temps de travail est-ce que ça sert encore à quelque chose puisque ça concerne notamment le monde salarié est-ce que si on va vers ce monde du tous entrepreneurs on doit continuer à se battre pour des salaires minimums alors que on va vers la fin du modèle salarié est-ce que la transition écolo finalement ça apporte vraiment du mieux-être puisqu'on sait qu'elle va porter notamment sur le redéploiement de l'emploi agricole mais aussi sur ses services à la personne et qu'on a vu il y a quelque temps une inversion dans la pénibilité les ouvriers masculins du monde de l'industrie étaient auparavant soumis aux charges les plus pénibles aujourd'hui ce sont les femmes dans les services à la personne on a eu déjà l'occasion de l'évoquer un peu mais c'est important de leur dire est-ce que la transition écolo ça va pas réaccroître de la souffrance au travail et de la pénibilité et quelque part de l'esclavage et de la même manière on est pris en contradiction souvent sans réussir à présenter très clairement nos propositions quand on dit il faut absolument un revenu universel qu'on sorte de la valeur travail pour passer vers la valeur activité et envisager les mutations de demain et construire cette protection sociale qu'on a besoin de renforcer et dans le même temps on dit c'est fantastique les territoires zéro chômage de longue durée il doit y avoir un droit à l'emploi pour chacun un droit à l'emploi aussi pour les réfugiés qui sont parfois très très diplômés donc il ne faut pas les prendre pour des non diplômés mais un droit à l'emploi pour les non diplômés un droit à l'emploi pour les personnes très précaires qu'en tout cas ce droit-là il doit exister aussi et comment est-ce qu'on résout cette contradiction-là je pense qu'il y a plein d'autres contradictions qu'on peut relever plein d'autres défis qu'on va devoir surmonter dans les années à venir et donc je souhaitais ouvrir un peu cette page de questions comme ça je vais prendre trois questions tiens Alain est revenu trois questions de la salle les laisser répondre et puis peut-être qu'on fera un deuxième tour après c'est ce que je disais à l'atelier d'avant j'aimerais qu'on puisse faire une fermeture éclair avec des hommes et des femmes qui prennent la parole je n'ai que deux hommes donc s'il vous plaît voilà super ok et bien les trois là peut-être pour ceux qui peuvent se lever et venir ici poser vos questions c'est chouette parce qu'on n'a qu'un micro avec fil et ceux qui ont une voix forte pourront crier depuis la salle ce sera très bien aussi non ce sera pas très bien parce qu'on filme voilà excuse-moi Roderick oui Pierre-Louis Cerreiro Grenoblois il y a trois des cinq forces qui étaient déjà ensemble en 97 il manque les radicaux de gauche et le mouvement de chevènement quelle garantie quelle assurance que ce qui a été dit annoncé promis sera fait il me semble effectivement évident que la question sociale ne peut pas être déconnectée des questions fiscales ce n'est pas vraiment des débats qu'on a eu et moi j'entends dans cette table ronde et peut-être ailleurs mais peut-être ce n'est que les gens qui étaient à la table ronde comme une évidence qu'il faut que la protection sociale continue d'être financée sur le travail or il me semble moi que non et je me demandais comme il y a un scénario néga-watt est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un scénario de passage et alors vraiment avec des gens qui ont les données parce que c'est des données vraiment importantes est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un scénario de transformation de la fiscalité sur le travail vers alors le carbone vers la question du capital etc mais qu'on le construise parce que pour l'instant c'est c'est nébuleux donc pas crédible merci Thomas de Lyon moi j'ai deux étonnements le premier c'est que dans l'intervention de Guillaume Ballas entre l'intro et la conclusion j'ai un problème de cohérence dans l'intro vous annonciez la création de votre mouvement et en conclusion vous disiez que si on pense 90% des choses il faut se rassembler donc la question serait pourquoi si on pense 90% des choses créer un nouveau mouvement et mon deuxième étonnement c'est que j'ai pas entendu parler alors qu'Eric est à la tribune j'ai pas entendu parler de réduction du temps de travail est-ce que ça reste un combat à gauche est-ce que c'est un combat qui peut être porté au niveau européen et puis voilà on va répondre dans l'ordre inverse des prises de parole peut-être Michel je vais réduction du temps de travail puisque tu posais la même question il y a eu une réduction du temps de travail sur tous les pays européens et dans le monde entier de 25% depuis 1950 donc c'est vraiment une tendance la réduction du temps de travail là il y a un effet qui est porté par la droite et l'extrême droite on le voit bien en Autriche on le voit bien en Finlande et qui est au contraire d'augmenter le temps de travail parce que c'est du genre il faut que vous travaillez plus pour qu'il y ait une meilleure productivité ce terme qui est horrible productivité encore mais c'est compétitivité qui est terrible parce que ça met les gens en concurrence et donc ce que je vais vous dire c'est qu'en Allemagne le syndicat métallurgie le plus fort demande maintenant la semaine de 28h en Belgique aussi donc ça veut dire qu'il y a toujours la réduction du temps de travail en plus vous savez que les français là dessus sur la productivité ils sont très bons donc vous voyez qu'on peut très bien réduire son temps de travail et avoir une productivité meilleure donc je pense que c'est toujours un combat la réduction du temps de travail mais moi ce qui m'inquiète c'est ça les syndicats là dessus ils ont toujours été très proches de la réduction du temps de travail et en France quand même rappelez-vous l'histoire des 35 heures ça a été très dénigré moi j'ai été député à l'Assemblée nationale à l'époque ça avait créé entre 300 et 400 000 emplois la réduction du temps de travail ça avait été une bagarre au sein des entreprises mais quand les entreprises jouaient le jeu c'était vous savez les aides étaient en fonction du nombre d'emplois créés après c'est dommage que la deuxième loi il n'y avait plus ça mais au début ça a énormément joué et fait qu'il y avait eu création d'emplois ce qui m'inquiète moi c'est l'histoire des plateformes c'est le fait que tous ces gens qui se branchent sur les plateformes il n'y a pas cette valeur ajoutée qu'ils apportent mais ils ne sont pas rémunérés en conséquence c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de la fragmentation du travail et de la précarisation du travail et c'est là dessus où il faut aussi une transition syndicale c'est à dire que c'est quand même de nouveaux concepts où on n'est pas très à l'aise et il faut qu'on essaie d'aider ces gens qui travaillent sur les plateformes pour qu'ils soient rétribués c'est pour ça que ça me faisait penser au droit d'auteur vous voyez les grandes plateformes comme Google etc et bien on se bagarre sur le plan européen pour qu'il y ait des filtres qui soient mis pour que chaque oeuvre chaque chanson chaque vidéo par exemple qui représente un film on puisse rétribuer les créateurs sinon Google ne voulait absolument pas le faire mais ça ça a été une bagarre sur le plan européen pour leur imposer des filtres pour que ça soit identifié vous voyez et c'est vraiment tout un domaine qui est nouveau d'où l'importance justement qu'il y ait une transition et que vraiment on se bagarre sur le plan européen alors maintenant protection sociale et fiscalité je suis d'accord avec vous il faut que on soit beaucoup plus large dans l'assiette quelle fiscalité pour essayer justement de garantir la protection sociale et là il y a la taxe carbone il y a les transactions enfin la taxe sur les transactions financières il y a la TVA à l'heure actuelle il y a à la fois cette réflexion sur le budget et l'investissement mais cet investissement peut très bien sortir aussi il peut très bien aller sur le financement au niveau du travail parce que quand on parle d'assurance chômage vous savez qu'il y a des pays il n'y a pas d'assurance chômage quand il y a des boîtes qui ferment alors nous on demandait est-ce qu'il y ait des fonds européens pour pouvoir payer vous voyez les personnes qui sont sans travail quand on parle des retraites regardez il y a des tas de pays où il n'y a pas de retraite donc c'est ça la protection sociale et tout ça il faut le financer et pour le financer il faut trouver d'autres moyens de financement que de créer un impôt vous voyez par rapport à chaque européen la taxe carbone ben écoutez ça va dans les c'est bon pour l'environnement et puis ça peut être très bon justement pour financer la protection sociale voilà alors comment on fait en mixant avec ce que Marie nous a mis comme moi comment dire c'est drôle parce que tout à l'heure j'entendais quelqu'un qui me disait dans l'atelier précédent mais en fait t'es trop radical sur les mutations la robotisation oui elle va avoir lieu mais pas autant que tu le dis etc et puis là il n'y a plus de salariés du tout il n'y a plus de financement donc à partir du travail je pense pas je pense qu'en fait le modèle qui va se développer et de plus en plus d'ailleurs on le voit de manière très concrète sur le marché du travail européen ce qu'on appelle la pure activité c'est à dire qu'à la fois on a une petite entreprise à la fois on est salarié d'un autre truc parfois d'ailleurs pas dans le même pays pas dans la même région etc c'est plutôt ce modèle là de travailleurs nouveaux qui va arriver et la grande difficulté qu'on va avoir effectivement c'est qu'il y aura bien une part de sa protection sociale qui sera assise sur le travail mais qui va aller diminuant et qui ne suffira plus et il y aura une part qui n'aura pas si on n'invente pas en effet des nouveaux modes et où là en effet la transition de l'assise sur le travail vers de nouveaux modes de financement c'est ce dont je parlais tout à l'heure sont essentiels mais on sera dans un élément de mixité on ne peut pas savoir à l'avance jusqu'où la transition va aller et par ailleurs j'écoute aussi beaucoup de syndicalistes qui disent t'exagères parce que quand on regarde l'évolution à court terme du monde salarié on est plutôt sur l'extension du salariat aujourd'hui même si ce salariat n'est plus le même et où la question de la précarité induit justement la puréactivité etc etc donc il va falloir répondre justement à toutes les situations en termes de protection sociale et si je crois qu'enlever complètement la part assise sur le travail est une folie aujourd'hui quand vous avez 90% de la population qui est salariée ne considérez que conserver celle-là de façon dogmatique est une solution non parce que justement les mutations du monde du travail et notamment technologiques aboutiront au fait qu'on sera obligé d'inventer un nouveau pilier de la protection sociale et c'est justement une transition cette transition-là aujourd'hui qu'il va falloir accompagner par des instruments nouveaux notamment j'avais cité le revenu universel mais c'est rediscutable ça peut être d'autres sur la question de droit à l'emploi alors ça en effet c'est vrai c'est une vraie question comment aujourd'hui on peut définir un droit à l'emploi qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire un droit à l'emploi salarié non mais par exemple c'est vrai c'est une vraie question et comme je n'ai pas réfléchi je vais passer à autre chose mais je vais l'intégrer mais j'ai intégré mais c'est vrai que réclamer le droit à l'emploi avec ce qu'on dit à côté il y a un élément où il va falloir trouver une synthèse un peu féconde alors pour les questions qui ont été posées par la salle comment savoir si ce qui a été promis a été fait une question politique essentielle et où il n'y a pas de réponse facile mais par contre je crois là pour le coup et je commence aussi à répondre au reste le grand problème c'est que nos partis politiques qui sont sympathiques mais le nombre d'adhérents est extrêmement faible la France a une histoire particulière sur l'adhésion politique l'adhésion même syndicale qui a été contredit d'ailleurs par l'adhésion associative qui elle au contraire a plutôt prospéré avec une loi de 1901 qui avait sans doute été mieux pensée et donc du coup on se retrouve dans une situation où la légitimité j'allais dire du rappel par l'élection ou par le fait d'être membre d'une organisation collective à ce qui a été signé ce qui a été promis ce qui a été dit il n'est pas fort en réalité et au gré des circonstances les gouvernants disent bah ouais mais là on ne peut pas faire autrement etc. ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays où on peut dire ce qu'on veut par exemple des partis allemands et pour celui que je connais bien qui est le parti social-démocrate allemand je peux vous assurer que ce qui est signé est signé et quand c'est plus signé c'est-à-dire qu'il y a des débats internes qui peuvent amener à des scissions pensons à Schröder et ce qui s'est passé aujourd'hui les mouvements politiques progressistes écologistes nouveaux elle est fondamentale et là je dis pourquoi nous on s'est lancé dans cette aventure de génération nous ne pensons pas du tout que génération est une fin c'est-à-dire nous ne pensons pas que tout va disparaître et puis tout le monde va aller à la génération on n'est pas idiot en revanche l'analyse que nous faisons aujourd'hui c'est que la droite a été son champ politique a été complètement transformée par le macronisme une partie de la gauche avec qui nous avons des convergences et des divergences notamment sur le plan européen a été complètement transformée notamment par ce qu'a fait la France insoumise c'est une réalité avec une structuration notamment du champ politique de la manière d'adhérer et de militer qui est complètement nouvelle critiquable sur des aspects très intéressants sur d'autres et qu'il n'est pas possible que l'espace politique qui est un espace politique écologiste de gauche démocratique et sociale ne bouge pas et donc Génération son idée c'est justement d'essayer de bousculer ces frontières là c'est pour ça que nous on accepte la double appartenance ça ne nous pose aucun problème et d'ailleurs il y a beaucoup de gens chez nous qui viennent de Génération Ecologie aussi de Génération Ecologie pardon excusez-moi j'ai fait vous voyez non c'est intéressant j'ai fusionné les deux mots j'ai fusionné les deux mots d'Europe Ecologie y compris d'ailleurs dans notre coordination politique il y a des gens qui viennent du parti communiste il y a des gens qui viennent du parti socialiste beaucoup s'en séparent aujourd'hui et en part mais surtout et c'est ça qui est intéressant sur nos 50 000 membres aujourd'hui il y a 70% des gens qui étaient dans rien du tout et c'est ça qui crée du mouvement c'est ça qui fait que quand je vais dans une réunion aujourd'hui de Génération la plupart des gens que je vois n'ont jamais auparavant eu d'engagement politique et par là même ça change complètement la nature du rapport politique ça pose plein de problèmes mais ça change complètement la nature du rapport politique et ça crée mouvement ça crée mouvement parce que ça nous bouscule complètement dans la manière d'envisager les choses alors est-ce que ça c'est cohérent avec la question du rassemblement du rassemblement je crois que oui la question qui est absolument centrale aujourd'hui c'est que si nous sommes sincères dans ce que nous disons nos boutiques passent après ce que nous proposons et ça ça va être la question centrale la permanence notamment des structures et de l'identité des structures comme étant arborée comme étant l'impératif premier finalement nous nous sommes les vrais ci nous nous sommes les vrais ça et donc il n'y a pas de raison que ce type de raisonnement là alors oui peut aboutir à notre échec mais je crois que fondamentalement le mouvement il va vers le dépassement des frontières ce sera pas facile ce sera long nous même par ailleurs on aura aussi je parle de génération là des choses compliquées là dessus c'est normal dès que quelque chose se structure mais je crois que nous allons vers cela et qu'en tout cas si nous ne le faisons pas les générations d'après nous jugerons nous aujourd'hui de façon extrêmement dure oui quelques mots sur les différentes questions tout d'abord je ne reviendrai pas sur la baisse du temps de travail parce qu'il me semble que je l'ai évoqué dans mes propos donc je crois que c'est c'est quelque chose qui est porté et qui même s'il n'a pas été dit tel quel a quand même ressort des différentes interventions et bien évidemment de la nécessité en tout cas des évolutions que nous souhaitons puis cet bénéfice à l'être humain et ça passera en tout cas ce bénéfice par une réduction du temps de travail j'ai envie de dire ou pas si effectivement pour répondre à la question tout le monde devient entrepreneur si on dépasse cette question là moi je n'y crois pas je n'y crois pas ou tous entrepreneurs parce que d'abord même si l'organisation du travail s'est fortement atomisée au cours des 20-30 dernières années on a un double phénomène qui est à la fois celui effectivement de cellules de travail qui peuvent être quasiment avec une seule personne mais on a aussi et on assiste aussi par ailleurs et c'est le cas à l'échelle mondiale à des grands regroupements et à des stratégies y compris de certains qui sont très offensives qui sont très à l'attaque pour pour dominer économiquement la planète et dans ce que dit et dans ce que défend et dans ce que propose aujourd'hui Emmanuel Macron c'est pas tout le monde d'entrepreneur pour chacun vive mieux vive bien et s'interroge sur sa propre responsabilité et produise et partageons tout ce que les uns et les autres feront quand Emmanuel Macron aujourd'hui porte la question d'aller vers l'auto-entrepreneur c'est quoi derrière c'est aussi une volonté de structurer la société sur le tout compétitif et donc l'objectif final c'est même pas que tout le monde devienne ou pas entrepreneur on est dans cette ce qu'on appelle tout le monde entend il faut apprendre la culture de l'entreprise en France voilà généralement c'est le grand débat donc dans l'éducation nationale on a pendant des années eu des formations pour apprendre la culture des entreprises aux élèves mais derrière ça en fait c'est pas la culture de l'entreprise pour leur permettre demain d'ailleurs d'avoir une vraie culture de l'entreprise de comment comment je réagis comment j'y vis comment j'y évolue et quelle que soit ma place dans l'entreprise c'est que voilà ceux qui veulent ceux qui se battent et ceux qui ont les moyens s'en sortiront et que y compris pour mieux s'en sortir si on peut être un petit peu plus compétitif c'est quand même mieux et quand on est compétitif c'est le principe d'une compétition c'est que de temps en temps il y a des belles compétitions qui se finissent par des ex-écho voilà deux médailles d'or en même temps mais généralement le principe de la compétition c'est quand même un classement il y a des premiers et il y a des derniers donc je pense que voilà c'est aussi de ça qu'il faut dénoncer dans le discours aujourd'hui d'Emmanuel Macron après on est moi je fais partie de ceux de celles qui pensent que ce qui s'est passé en 2017 doit nous réinterroger sur la façon de militer de nous structurer ce regard à l'engagement et que ce qu'il a fait finalement pour parler d'Emmanuel Macron c'est qu'il a répondu mais à ce qui a été entretenu là aussi pendant une dizaine d'années précédemment dépassons l'écrivage la question c'est pas la gauche ou la droite c'est pas quel projet de société c'est tout de suite maintenant de répondre alors les uns parleront de l'intérêt général les autres parleront des grands enjeux du pays et c'est sur ça qu'il gagne moi je suis sidérée comment au parlement en tout cas au sénat on se gargarise de la part de certains alors plutôt on va dire des élus de droite mais quand le sénat a eu une majorité de gauche y compris les sénateurs socialistes qui n'ont que ça à la fin de leur phrase de dire mais dépassons les partis les partis ne doivent pas emprisonner ils en sont les purs produits ils en sont issus si les partis n'avaient pas existé ils ne seraient pas là aujourd'hui donc dépassons 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 à force de dépasser il y a Emmanuel Macron qui est arrivé et qui a rassemblé tout ça et qui aujourd'hui pose ce débat en tout cas effectivement de comment est-ce qu'on reconstruit l'engagement politique parce que ce sera certainement pas tel qu'on a pu le connaître mais la société est faite pour évoluer en même temps on ne balayera pas tout d'un revers de manche et je finirai compris pour répondre sur la dernière question ne soyons pas dans l'illusion je crois collective la cinquième en tout cas la cinquième république et on a fait référence à la loi de 2901 le financement aujourd'hui des partis politiques tel qu'il est pensé voulu et compris à l'époque pour organiser et maîtriser il est lié très 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 fortement à la représentativité et au poids électoral de ces partis et c'est une réalité cette réalité j'entends sur personne ne veut mettre en avant sa boutique et on va faire ensemble mais ne la nions pas et nous savons à gauche comme ailleurs que cette question là souvent elle est difficile elle est difficile il faudra la dépasser mais moi je pense que la dépasser ça veut dire aussi poser la question de quelle constitution de quel financement j'ai même pas envie de dire des partis politiques de quel financement de la vie démocratique dans notre pays qui dépasse simplement bien évidemment le simple cadre du parti donc voilà c'est ce vers quoi nous devons tendre donc la question elle n'est pas de refaire 97 moi j'en ai rien à faire de savoir qui était là ou pas en 97 parce que la gauche plurielle elle a répondu à des attentes à un moment donné et elle a fait de belles réalisations donc je balaye pas ce qui s'est fait mais moi je construis pas le 21ème siècle en recopiant ce qui s'est fait en 97 on a inventé de façon voilà il y a eu des grands bouleversements quand même des grandes transformations qui sortent de 2017 et puis certains ont évolué aussi différemment donc oui les construisons sur le fond c'est peut-être aussi ça qui permettra de faire ce que l'on dit est plus en lien avec d'ailleurs les citoyens je pense que en tout cas je le prends pour moi quand je le dis ça peut que nous aider à être dans dans la vraie sincérité et dans l'efficacité de ce que l'on propose et de ce que l'on fait par la suite alors les questions peut-être je ne sais pas si je vais prendre dans l'ordre ou pas mais réduction de temps de travail bah oui toujours c'est juste qu'on me limite à 10 minutes donc je fais en 10 minutes je ne limite pas trop mon temps de travail mais bon je crois que l'évolution sans doute majeure par rapport au début de ce nouveau combat au début des années 90 donc il y a 25 ans où nous étions dans une phase de chômage massif mais qui était encore enfin qui n'avait rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui les chiffres les pourcentages qu'on indique sont à peu près stables on est toujours entre 9 et 11 on va dire mais la réalité du nombre d'heures travaillées par adulte en âge de travailler a radicalement changé et donc la baisse du temps de travail on l'a dit on a divisé par deux le temps de travail entre 1900 pour faire simple et 1975 la sortie de la transition notamment alimentaire et de l'industrialisation de l'alimentation aujourd'hui je pense que c'est un combat qui perdure on le disait tout à l'heure la Belgique l'Allemagne les syndicats continuent de demander cela il faut le porter toujours en ayant en le connectant à cet enjeu du syndicalisme global c'est à dire qu'il faut embarquer tout le monde dans la machine on ne peut pas aujourd'hui prôner la réduction de temps de travail en disant on va améliorer les conditions de vie des salariés j'en parlais tout à l'heure 15 millions seulement de salariés du privé ne sont pas inscrits à Pôle emploi et 8 millions sont ou inscrits à Pôle emploi ou plus inscrits à Pôle emploi mais en recherche d'emploi et donc on a là on est au coeur finalement de l'évolution dans le rapport capital travail des 40 dernières années où il y a maintenant 1% pour qui ça va bien alors on peut dire peut-être 3-4 pour qui ça va pas mal 20% on va dire pour qui ça va mal ou très mal entre 10 et 20% et puis au milieu une énorme classe moyenne qu'on pourra appeler classe moyenne inférieure supérieure tout ce que vous voulez vous pouvez segmenter comme vous voulez mais qui est tenue par la peur du déclassement et la peur derrière elle engendre des de façon mécanique dans notre cerveau reptilien ou bien la fuite ou bien le combat ou bien la paralysie ou bien on se couche devant le phénomène et on a exactement cela avec ou bien on peut dire on pourrait faire des similitudes en disant que le combat c'est renverser la table c'est à dire qu'il n'y a plus rien à foutre de rien et c'est Trump et c'est les mouvements d'extrême droite aujourd'hui un peu partout c'est la paralysie finalement c'est tous ceux qui restent dans un système qui y sont mal c'est les burn-out c'est la crise psychologique qui est je pense majeure et la crise d'angoisse de la société qui est majeure c'est la fuite avec toute une partie de cette partie là celle qu'on doit mobiliser qui se replie sur un petit monde donc c'est du pain et des jeux on va continuer tant qu'on peut à se divertir parce que ça nous empêche de penser à autre chose et ceux qui rentrent dans le système se appisent ceux qui se couchent ou bien par intérêt les 1% ou bien les autres par un cynisme une fuite en avant cynique et la majeure l'enjeu majeur de notre projet de société est de faire que en fait tout le monde ait un intérêt à agir ceux qui sont évidemment tout en bas qui soient acteurs et qui ne soient pas juste ceux que traînent les premiers de cordée de Macron et que les autres cultivent non pas la peur mais l'enthousiasme de demain donc je crois qu'autour des débats sur le travail il faut en parler de façon large et ils remettent la question du sens pour pouvoir aborder la question sans qu'on vienne cultiver une accentuation de la rancœur de ceux qui n'en sont pas parce qu'aujourd'hui c'est notre problème c'est que si on fait du syndicalisme uniquement du monde salarié en fait on est en train de défendre un tout petit nombre et un nombre réduisant de gens et donc en fait on accentue l'attention et la rancœur dans la société deuxième question autour de la fiscalité fiscalité je crois que je le disais dans mon propos introductif fiscalité monnaie travail c'est les trois piliers qui vont ensemble il y a évidemment une remodélisation de la fiscalité à avoir notamment parce que nous sommes dans une crise non pas de manque mais nous sommes dans une crise d'accumulation nous mourrons sous l'accumulation et comme toujours quand il y en a trop quand on accumule en fait on a des crises de répartition derrière les crises d'accumulation marchent toujours avec des crises de répartition et donc ce que nous devons effectivement porter comme fiscalité c'est une fiscalité qui vient heurter de plein fouet ce que Stiglitz appelle le triomphe de la cupidité et donc il faut venir heurter cette culture de la cupidité dont nous avons fait presque un veau d'or en taxant le stock en taxant les revenus dans la fiscalité ou bien on taxe le stock ou bien on taxe la consommation et la production ou bien on taxe les flux de revenus il nous faut taxer de façon majeure les flux de revenus Roosevelt en 33 il met à 90% le taux marginal d'imposition il nous faut taxer la consommation et la production pour lutter contre les pollutions et pour générer notamment l'économie circulaire ça c'est pas simple parce que ça veut dire qu'on va asseoir de la fiscalité sur des ressources qui sont censées décliner au fur et à mesure qu'on s'améliore c'est à dire qu'il faut introduire un mécanisme pour challenger en permanence notre système de fiscalité et il nous faut attaquer le stock donc à la fois avec une fiscalité sur les ressources ça passe par le CO2 etc la taxe carbone je crois il sera un enjeu majeur autour de cela et taxer tous les flux qui sont des flux parasites des flux inutiles donc notamment la taxe sur la transaction financière reste un élément central de cela donc oui il nous faut changer la fiscalité si on est en train de passer aujourd'hui le mouvement français qui nous fait passer du modèle Bismarck à le modèle Biveridge c'est à dire du mouvement géré par décotisation fléchée géré par paritarisme vers la solidarité nationale ce mouvement là derrière se cache vraiment le suppôt du libéralisme l'ultralibéralisme centralise d'abord tout ce que nous avions dédié comme poule tout ça en fait c'est commun et une fois que c'est commun à ce moment là on casse tout et c'est donc notre sécurité sociale qui servira à financer les 12 milliards d'augmentation de budget militaire qui ont été promis par Macron c'est bien 12 milliards d'augmentation du budget militaire qui viennent d'être promis par Macron il est dans un modèle totalement réganien pour moi c'est à dire qu'à la fois libéral sur l'économie est compétitif et ultra sécuritaire et conservateur sur le reste on est exactement dans ce schéma là les 12 milliards qu'il a promis aux militaires il va les prendre ailleurs et donc il les prend en nationalisant en recentralisant dans un modèle ultra jacobin tous les budgets qui ont été fléchés vers des solidarités locales ou en tout cas restreintes troisième question le droit à l'emploi oui le droit à l'emploi c'est le droit en fait pour moi on a un droit non pas forcément à un emploi rémunéré on voit que le périmètre bouge on parlait en début de journée de notre économie économie relationnelle ou domestique qui pour des pans entiers devient une économie marchande notamment parce qu'on a peut-être moins de solidarité intergénérationnelle parce qu'on était on était encore 4 par logement il y a 40 ans on est maintenant moins de 2 par logement tout ça ça veut dire qu'effectivement il y a moins de solidarité intra-foyer et cette solidarité ça devient du coup quelque chose qui a un échange marchand mais bon l'échange marchand il n'est pas forcément déshumanisé quand je vais acheter mon pain chez mon boulanger je suis ravi de discuter 2 minutes et ça a du sens et on peut tout à fait faire de l'échange marchand humanisé donc pour moi c'est pas un droit à l'emploi qu'un droit à l'utilité nous avons tous toutes et tous un droit à l'utilité sociale si nous n'avons pas d'utilité sociale nous sommes dans le désœuvrement si nous sommes dans le désœuvrement là on ne sait plus quoi faire c'est pour moi central dans notre dans notre triptyque de fonction humaine entre nos fonctions d'animal notre fonction de notre réalité d'animal notre réalité d'individu et notre réalité de membres constituants de communautés dernier point est-ce que quelle est la preuve que ça marchera puisque c'était les mêmes en 97 ben ouais je peux que partager d'abord si mon engagement politique moi il vient du fait que ceux qui se sont engagés avant dans des parties dont je pouvais espérer avoir un projet de société qui me convienne et ben c'était un échec donc voilà dont acte je pense que sans doute nous devons réfléchir là à notre aussi notre notre démocratie à la fois sur les questions de statut de l'élu sur les questions de cumul de mandats qui n'ont pas été réglés on a traité la question mais uniquement entre les parlementaires et des fonctions exécutives locales donc on a toujours du cumul de mandats horizontaux de cumul de mandats locaux et qui sont toujours aussi plombants pour la vie publique de même que les problématiques de statut de l'élu sont toujours aussi problématiques si vous n'êtes pas fonctionnaire retraité avocat ou médecin faire de la politique c'est extrêmement complexe et puis Guillaume en parlait un petit peu les logiques contractuelles de la société qui sont forcément peut-être un petit peu complexes à changer mais notre système ultra majoritaire fait qu'en fait la valeur du contrat c'est zéro puisque c'est le gros qui fait le deal il promet au petit puis après il s'écrase dans un système dans un système de proportionnel le contrat prend du sens puisque finalement on accepte de travailler ensemble et de faire chacun des morceaux de ce qu'on avait prévu et puis on accepte aussi c'est même ce qui se passe en Suisse puisqu'ils élisent directement pour une part leur exécutif ça veut dire que dans un même exécutif on va avoir des gens qui sont élus de bord parfois assez différents mais qui reconnaissent chacun la légitimité de faire avancer une catégorie et ça ça peut permettre un peu de décoincer il me semble les choses parce que la force de Macron aujourd'hui c'est qu'il surfe ça durera peut-être pas mais sur le fait qu'au bout d'un moment en fait on en a marre que les gens n'appliquent pas leur programme donc on se dit au moins lui il a peut-être un programme ultra libéral il a peut-être un programme sécuritaire on n'est peut-être pas d'accord mais bon finalement laissons le faire alors qu'on a été blasé nous évidemment on peut pas dire qu'on a été surpris mais quand même blasé du mandat de Hollande et que les gens de droite il faut le dire aussi ont été tout aussi blasés du mandat de Sarko qui n'a pas mis en oeuvre un programme de droite très conservatrice et très libérale que peut-être une partie de la droite attendait et donc finalement tout ça quel que soit le discours vient vers un espèce de Louis-Boulga que personne n'apprécie et je pense ça ça contribue au fait aujourd'hui que Macron il dit bon ben au moins les gens qui le fassent et puis on verra bien finalement et donc il nous faut lutter contre cela la proportionnelle peut-être peut-être un moyen d'avancer bien écoutez merci à tous nos intervenants de ce soir merci à l'ensemble des intervenants de la journée je crois qu'on a eu une très belle journée je remercie aussi les militants de Grenoble qui ont fait que cette journée soit réussie on a eu durant toute la oui d'accord on a eu durant toute la journée des ateliers et des plénières extrêmement fournis des questions des relances tout à fait intéressantes on va utiliser l'ensemble de ce qui s'est dit dans la journée pour réaliser ce que j'appelle un cahier de prospectives qui reprendra un certain nombre d'éléments qui ont été discutés durant la journée et d'autres qui compléteront ce qui s'est dit aujourd'hui et puis je voulais également vous informer qu'une autre convention est déjà en préparation au mois de mai sur la question de la géopolitique du climat qui aura sans doute lieu à Lille et puis Marie m'a demandé aussi de vous informer sur le fait qu'à partir du mois de mars il y aura une caravane européenne qui va tourner en France et qui sera animée par des écologistes européens et m'a dit Marie des transitionneurs merci à tout le monde et à bientôt pardon pardon un dernier mot d'Eric juste pour vous dire pour les non-grenobois que vous avez plein de choses à faire à Grenoble donc restez là c'est les derniers jours de l'exposition de Zeus au musée de Grenoble il y a l'ancien musée donc place de Verdun une expo sur les Jeux Olympiques il y a plein de balades à faire partout autour et donc vous pouvez aussi profiter du bel environnement que vous avez autour de vous voilà merci